Le 21 avril 1938 paraissait le premier numéro de Spion, hebdomadaire destiné au public jeune de tous âges. Quelques années plus tard, 33 exactement, Papadocq mourait. Ce n'était pas un personnage de bande dessinée, c'était un dictateur. Son véritable nom était François Duvalier. C'est le 22 avril 1786 que fut instaurée la borne zéro à Notre-Dame, à partir de laquelle sont calculées toutes les distances. Madame de Stahl, née Germaine Necker vingt ans auparavant, dut apprécier cette innovation, puisqu'elle fut une grande voyageuse. Le 23 avril 1616 est un jour de deuil pour la littérature. Tandis que Cervantes s'éteignait, Shakespeare faisait de même. Les signifiés se consoleront peut-être en sachant que ce même jour, 312 ans plus tard, Shirley Temple voyait le jour. La conférence de Bondung, qui réunissait 29 pays du Tiers-Monde, se termina le 24 avril 1955. On y vient, entre autres, Nehru et Shunlai. Les participants inaugurèrent ensemble une politique de coopération économique, sociale et culturelle. C'est peut-être cet événement mondial qui déterminait la vocation de la jeune Christine O'Krent, qui fêtait ce jour-là son 11e anniversaire. Le 25 avril 1969, Eric Tabarly remporta sa première course transpacifique sur le Pendwick V. Six ans après, jour pour jour, malheureusement, Mike Brandt se jeta par la fenêtre. Le 26 avril 1933, création de la Gestapo. Le 26 avril 1937, bombardement de Guernicain. Le 26 avril 1986, irradiation de Tchernobyl. Le 26 avril 1990, on ne sait pas encore. Samuel. Ta, ta. Ta, ta. Ta, ta, ta. Ti, ta, ti. Ti, ti, ti. Ti. Naquis il y a exactement 199 ans aujourd'hui. Je veux parler de Samuel Morse, inventeur de l'alphabet qui porte son nom. Le général de Gaulle démissionna le 28 avril 1969. Par ailleurs, le terrible accident dont furent victimes Chantal Nobel et Sacha d'Istel survint dans la nuit du 28 avril 1985. Les événements parfois se précipitent. 24 heures après la démission du général de Gaulle, les Français remarquèrent sur leur petit écran l'étrange prolifération de volatiles dont la principale occupation était de Pompée. Il s'appelait Shadok et nous étions le 29 avril 1969. La reine Juliana naquit le 30 avril 1909. Elle abdiqua également un 30 avril, mais 71 ans plus tard, en 1980. L'histoire ne dit pas si les Hollandais, ces sujets, y furent sensibles. La reine Juliana naquit le 30 avril 1909. 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 Sous-titrage FR ?